Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci beaucoup, comme d'habitude, à tous ceux et celles qui continuent de liker nos vidéos, de les commenter, de nous envoyer des messages, des mots d'encouragement. Merci à vous. Merci de continuer de partager ces vidéos et de continuer de faire grandir et de faire connaître cette chaîne. Je suis heureux parce que la vie de notre chaîne continue à grandir, notre communauté continue d'aller de l'avant et de devenir de plus en plus une communauté de joie, une communauté de paix, une communauté où nous tous, nous savons que Dieu est avec nous. Malgré les peines, malgré les petites misères, ici et là, nous savons que notre fondation, c'est le Christ. Nous avons bâti sur le roc. Aujourd'hui, 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, je voudrais que nous réfléchissions sur un aspect que les Écritures nous proposent aujourd'hui. Les deux dernières semaines, les Écritures nous appellent à réfléchir sur notre vie en communauté, notre vie comme frères et sœurs, comment est-ce que nous devons nous comporter les uns envers les autres, comment est-ce que nous devons nous traiter les uns avec les autres. Et aujourd'hui, c'est une question de Pierre. Pierre qui vient et qui demande à Jésus, « Seigneur, lorsque mon frère aura péché contre moi, combien de fois je dois pardonner ? Combien de fois je dois faire miséricorde à mon frère ? Combien de fois je dois lui ouvrir mes bras et l'accueillir ? » Et Pierre, je pense qu'il pose cette question parce que Pierre s'est rendu compte au fur et à mesure qu'ils avancent qu'il est comme la figure proéminente, qu'il est comme le premier d'entre ses frères, qu'il est celui qui a appelé à guider ou à être le leader, à être le responsable de ce groupe que Jésus a commencé. Et il sait que ça sera difficile, il sait qu'il y aura des incompréhensions, il sait qu'il y aura des brébis galeuses. Et Pierre veut savoir jusqu'où je peux aller, comment je dois faire avec toutes ces personnes. Et la réponse de Jésus, il dit, Pierre précise, est-ce que c'est sept fois ? Jésus lui dit jusqu'à sept fois, soixante-dix fois. Donc, il faut pardonner. Et la parabole que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est une parabole qui nous rappelle l'importance du pardon. Mais l'importance du pardon vient d'abord de l'importance de se pardonner à soi-même. Et nous allons voir dans le fond de cette parabole que Jésus est en train de nous appeler d'abord au pardon intérieur, à nous pardonner à nous-mêmes. Et Jésus parle de ce roi qui voulait faire les comptes. Il veut faire les comptes avec ses serviteurs et tout ça. Mais il y a quelque chose sur laquelle je voudrais que nous nous focalisions aujourd'hui. C'est le serviteur qui avait une dette de millions de cent maîtres et qui voit l'autre serviteur et il commence à l'étrangler. Et lorsque j'imagine cette scène, je me dis, mais pourquoi une telle violence ? Pourquoi une telle haine ? Pourquoi une telle rage ? Pourquoi saisit-il son compagnon dans le cou et veut l'étrangler ? Il le jette en prison, lui et sa famille, jusqu'à ce qu'il paye tout son argent. Et pourtant l'autre ne lui devait qu'être très peu d'argent. Pourquoi il y a eu cet acharnement ? Et lorsque nous regardons en arrière dans la parabole, en fait nous nous rendons compte que celui-là, il n'avait pas, il ne s'était pas présenté devant son maître comme tous les autres. On nous dit qu'on l'aména. Et quand vous pensez à celui-là, vous vous dites, mais pourquoi on l'a amené ? Pourquoi il n'est pas venu comme les autres serviteurs qui sont venus faire les comptes ? Eh bien c'est parce qu'il avait une très grande dette et probablement il ne pouvait plus payer et il commençait à se cacher. Mais puisque c'est le roi, tu ne vas pas te cacher, il a trouvé des gens et on l'a amené devant le roi. Et donc cet homme-là, lorsqu'il prenait cette dette, il se rendait compte du danger dans lequel il s'est misé. J'ai pris la dette d'un roi et un roi il est puissant, un roi il a le pouvoir de me contraindre à payer. Et donc lui avait une telle confiance ou bien peut-être un sursaut d'orgueil parce qu'il se disait, je prends beaucoup d'argent et je vais te rembourser, n'aie pas peur, je veux te rendre, tout ça. Et peut-être qu'il a même donné un délai, peut-être qu'il a même donné des assurances et il dit, je vais rembourser, je veux tout te donner, fais-moi confiance. Et le voilà qui est parti. Et voilà le délai arrive, il ne peut pas payer. Et le temps passe, le jour passe, le mois passe, il ne peut pas payer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a honte. Il est désespéré. Il est touché dans son orgueil parce qu'il s'est vanté qu'il allait payer. Il a fait comprendre à tout le monde qu'il ne pouvait pas garder cette dette. C'était rien cet argent. Et en fait il réalise que c'est beaucoup d'argent. Et lorsqu'on l'amène devant le roi, et quand on dit amener, c'est-à-dire on l'a attrapé, on l'a amené, un acte d'humiliation pour quelqu'un qui peut-être se disait, je veux tout donner, je suis fort, je suis intelligent, je suis... Et il est là, tout petit. Il arrive devant le roi, il se prosterne à terre et il fait sa demande prosternée. Il dit, prends pitié de moi, je veux tout payer. Et le roi lui avait dit, il vendait tout. Donc il avait tellement une dette que même lui, sa femme, ses enfants et tous ses biens, il fallait les vendre pour rembourser la dette. Quelle énorme dette il avait. Et devant ses pleurs, le roi dit, non, je t'ai pardonné. Mais ce qu'il va faire, c'est que ce moment qu'il a vécu, ce moment de honte, ce moment d'humiliation, ce moment où il a senti son orgueil être brisé, ce moment où il s'est senti brisé, tous les autres serviteurs le regardaient, ces yeux-là qui disaient, toi, tu voulais montrer que tu étais le plus fort. Voilà toi, tu es réduit à néant, tu es à terre, face contre terre, couché, à plat, tu ne représentes rien. Et donc il s'en voulait à lui-même. Il avait une colère, une rage intérieure, parce qu'il s'est rendu compte combien il ne valait plus rien. Combien il allait tout perdre, combien il était en train de perdre sa vie, la vie de sa famille. Il a trahi sa famille, parce que sa famille allait être vendue. Donc il avait une blessure qui était à l'intérieur. Et même si le roi l'avait pardonné, lui-même, il ne s'était pas encore pardonné. Il vivait encore cette douleur, il vivait encore cette rancune. Il était en train de se haïr lui-même par rapport à ce qu'il a fait. Et donc dès qu'il sort, l'autre devient un déversoir, son compagnon. Lui qui est plus fort, il est en position de force par rapport à son compagnon. Ce compagnon devient un déversoir. Il va décharger toute cette haine, toute cette rage, toute cette colère sur ses compagnons. Le pardon qui ne peut s'offrir à soi-même, il met son péché sur le compagnon. Et le pauvre, malgré toutes ces démons, il le fait jeter en prison. Mais ça, c'est parce que lui-même n'était pas guéri à l'intérieur. Lui-même n'était pas pardonné. Il ne s'était pas pardonné à lui-même pour être capable de reproduire ce pardon, de donner ce pardon. Il n'en avait pas à l'intérieur de lui-même. Le maître, le roi, lui a donné le pardon. Mais lui a reçu le pardon du roi, mais il ne s'était pas pardonné à lui-même. Et c'est ça qui nous arrive plusieurs fois. Lorsque nous nous demandons parfois, comment je n'arrive pas à pardonner? Est-ce que je peux pardonner 7 fois, 70 fois? Ce n'est pas possible. Chers frères et sœurs, c'est possible si tu es capable de te pardonner à toi-même. C'est possible si tu es capable de ressentir toi-même la blessure qu'il y a à l'intérieur et de guérir. Parce que tu ne peux te donner que ce que tu as. Si à l'intérieur, tu n'arrives pas à te construire, tu ne peux pas construire à l'extérieur. Voilà la leçon aujourd'hui. Nous traversons parfois de grands moments, de moments de peine, de moments d'humiliation, de moments de maltraitance. Et ces moments-là nous marquent. Et parfois, on se demande, mais comment j'ai pu laisser ceci m'arriver? Comment je suis arrivé à ce point-là? Comment est-ce que j'ai été si aveugle jusqu'à ce point? Et du coup, on commence à s'auto-flageller. On se condamne. On se fait de la peine. On commence à se haïr soi-même. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à déposer ce fardeau. Dépose ce fardeau de la haine. Parce que si tu veux pardonner à quelqu'un qui t'a fait du tort, il faut te pardonner à toi-même. Tu te poses toujours la question, comment j'ai pu laisser cette personne me causer ce tort? Comment je n'ai pas pu être attentif? Eh bien, ça te rappelle ton humanité. Ça te rappelle à l'humilité. Ça te rappelle que tu n'es pas le plus fort. Tu n'es pas le plus grand. Tu n'es pas le plus intelligent. Tu peux arriver à tomber. Mais parfois, on est tellement orgueilleux qu'on ne veut pas le reconnaître. On est tellement orgueilleux qu'on veut jeter la faute toujours sur l'autre. Et à l'exemple de ses serviteurs, parfois, on est tellement chargé que pour éviter de se regarder à l'intérieur, on préfère regarder les autres. On préfère parler des autres. On préfère pointer le doigt sur les autres et montrer que ce sont eux, les grands pécheurs. Comme celui-là voulait montrer que l'autre, vraiment, c'est lui qui avait la dette. C'est lui qui était l'insolvable. Et pourtant, lui-même, il venait d'avoir le pardon. Aujourd'hui, c'est aussi un appel pour nous à aller davantage au sacrement de réconciliation. Cet homme-là, s'il était parti lui-même devant le maître, peut-être, il aurait une conversation. Il aurait eu le temps de guérir à l'intérieur, de ne pas être brisé à l'intérieur. Parce que quand il a été amené, il y a quelque chose qui s'est passé. On l'a attrapé, on l'a amené devant le maître. Cette humiliation, le péché nous humilie, le péché nous descend, nous rabaisse, nous réduit à zéro. Mais lorsque Dieu nous pardonne, soyons capables de nous pardonner à nous-mêmes aussi. Puisque lui nous a pardonnés. Si lui nous a pardonnés, pourquoi ne nous pardonnons pas à nous-mêmes? Si Dieu t'a réconcilié avec lui-même, pourquoi ne te réconcilies-tu pas avec toi-même pour après te réconcilier avec les autres? C'est une démarche. Mais la démarche du pardon commence à l'intérieur. Alors aujourd'hui, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas t'asseoir, regarde ces blessures qu'il y a à l'intérieur de toi. Regarde ces colères que tu gardes à l'intérieur. Ces haines que tu gardes à l'intérieur. Cette rage qui bouillonne. Dès que tu entends un nom, tu es comme enragé. Dès que tu as un souvenir, tu es comme enragé. Dès qu'on parle d'une telle personne, ça réveille quelque chose à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu as encore du chemin à faire pour guérir. Et Jésus ne va pas t'abandonner. Jésus est là pour t'aider à guérir. Demandons la grâce de la guérison, la guérison intérieure pour nous-mêmes. Demandons au Seigneur de nous aider à traverser ces moments. à traverser, à oser traverser ces couloirs-là, ce couloir de souffrance, ce couloir de peine. Parce que lorsque nous l'avons traversé, alors nous pouvons nous ouvrir. Celui qui m'a fait du tort hier, je peux le regarder et lui dire, je te pardonne. Tu continues ta vie, peut-être que je continue ma vie, mais tu as mon pardon. Peut-être qu'on ne vivra plus ensemble, mais sache que tu as mon pardon. Chaque fois que ce nom sera évoqué, chaque fois que ce souvenir viendra, ça ne sera plus une torture dans ton cœur. Ça sera quelque chose qui sera une leçon pour toi. Une occasion d'avancer, un motif d'apprentissage et de croissance. Dépose, dépose ce fardeau. Dépose-le au pied de Jésus. Et si tu ne peux pas par toi-même, demande à Jésus de t'aider. Va au sacrement de la réconciliation. Parle! Jésus nous a dit la fois passée que va voir un frère, parle-lui. Va voir un prêtre, parle-lui. Parce que là où deux ou trois sont réunis au nom du Christ, le Christ est au milieu. Il sera là pour t'aider. Mais parle-lui. Dépose ce fardeau. Réconcilie-toi avec toi-même. Pardonne-toi à toi-même. Le Seigneur t'attend. Que le Seigneur nous donne cette grâce, aujourd'hui et tous les jours. Amen. ... ... ... ...